BISMART Bien dans son job, on parle aujourd'hui du plaisir qui est un moteur d'attractivité évidemment, alors pour le tourisme et en particulier pour les stations de montagne et j'accueille Christophe Laveau. Bonjour Christophe. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, vous avez fait un petit peu de route là quand même parce que vous arrivez de Zaldizer. Absolument. C'est ça ? Un peu de route, un peu de train. Un peu de train, surtout de train d'ailleurs. Directeur général Valdizer Tourisme, vous êtes l'initiateur de cette campagne vidéo marque employeur. On va revenir évidemment sur cette notion parce que partout, dans tous les secteurs et dans les stations, eh bien on manque de bras, on manque de main d'oeuvre. Et vous avez fait cette campagne, on en a parlé si vous suivez notre émission il y a une quinzaine de jours avec Julien Morisson qui avait choisi cette campagne parce qu'elle avait fait beaucoup, beaucoup buzzer. Regardez, court extrait de la campagne et on en parle juste après. Venez vivre le grand frisson à Val d'Isère. Ok, pause. C'est très bien, hein ? Bravo pour les images, c'est superbe, c'est magnifique. Mais c'est pas exactement le message que j'ai envie de faire passer en tant que DRH. Je pense qu'il faut y aller franco. Que toutes les personnes qui cherchent un boulot sachent qu'à Val d'Isère, on recrute. Parce qu'ici on est une station à taille humaine, il y a une ambiance comme nulle part ailleurs. Que cette expérience unique peut changer leur vie. Ok, on commencera par ça. Ah oui, et ensuite on enchaîne, on enchaîne avec du concret et on explique que tous les secteurs d'activité recrutent. Les hébergements, les hôtels et les résidences, les bars, les restaurants, les clubs, tous les commerces. On va reprendre le visionnage et on va faire les modifs au fur et à mesure, d'accord ? Parce que dès qu'on parle de la station, moi j'ai tendance un peu à m'emballer. Oui, oui, je sais pas ça. Je m'en lasse pas, Christophe Laveau, de cette campagne. Vous en êtes fiers de cette campagne ? Parce qu'elle est assez disruptive quand même. Oui, effectivement, on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'image. Je tiens déjà à préciser en tout cas que c'est pas le vrai DRH de Val d'Isère qu'on voit à l'écran. Oui, c'est un comédien. C'est un comédien professionnel et la réussite de cette campagne fonctionne aussi. Parce qu'on a mis les moyens dedans pour réaliser quelque chose de professionnel. Et pas faire seulement du décalé avec les moyens du bord qui souvent est un peu déceptif en termes de résultats. Là, réellement, on a voulu se démarquer. Et pour ça, il fallait forcément y mettre certains moyens. La qualité, comme on dit, c'est broadcast, c'est un niveau cinéma. Quel était l'esprit avant même que vous recrutiez ce comédien, avant même que vous commenciez à mettre des caméras dans un studio ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? En fait, cette vidéo, c'est l'aboutissement d'une réflexion qui a duré plus d'un an. En fait, les problèmes de recrutement que tout le monde rencontre, en montagne, on les rencontre également au niveau du personnel saisonnier, mais aussi du personnel permanent. C'est la même chose que partout. Et on avait décidé de lancer un plan d'action autour du recrutement pour se rendre plus attractif, pour mieux fidéliser aussi nos salariés, faire en sorte qu'ils aient envie de rester dans la station. Donc, il y a eu plusieurs strates, finalement, dans ce plan d'action. Autour de la fidélisation, on a amélioré les conditions de nos salariés. On a mis des moyens sur leur logement, par exemple. Oui, j'allais y venir. Il y a le débat du logement qui est central. Absolument, c'est central. On a vraiment agi sur plusieurs points. sur la visibilité de nos offres d'emploi, avec une plateforme dédiée des offres d'emploi sur Val d'Isère, sur laquelle on a la main. Mais ce n'est pas seulement de la publication d'offres, c'est-à-dire que dessus, on présente avant tout, tous les avantages de vivre dans la station. Qu'est-ce que c'est l'expérience de vivre en station et d'y travailler, pour montrer justement que c'est l'expérience d'une vie et pas seulement un job comme ça qu'on y décroche. Mais quand j'ai vu cette campagne, quand on en a parlé il y a une quinzaine de jours, vous êtes là et vous allez prolonger le sujet. Mais Val d'Isère est connue mondialement. C'est une station qui est mondialement connue, qui est une des plus belles stations françaises. Vous créez des événements. Comment se fait-il que vous ayez du mal à recruter ? On se demande, mais on se dit, mais pourquoi vous ne réussissez pas ? L'image n'est plus suffisante en fait, Arnaud. Il faut aussi se rendre séduisant avec des armes qu'on utilise, des armes qu'on utilise habituellement pour séduire des clients, du marketing, de la vidéo, de la communication. Mais en fait, on détourne une partie de nos budgets qu'on utilise habituellement pour attirer nos clients, pour attirer cette fois-ci des salariés. Concrètement, les besoins que vous avez, vous avez évoqué le logement, il y a les saisonniers qui est un gros sujet, c'est-à-dire quand on vient sur une station pendant six mois, il faut pouvoir sortir du travail et aller se loger au plus près. Et c'est une galère. Sur ce sujet-là et sur les autres, quelles sont les offres ? C'est des offres de techniciens, de perchistes, de gens dans la tech, dans la data. C'est quoi les recherches, les métiers d'une station ? Alors la plupart des métiers de nos confrères de la station de Val d'Isère et puis des autres stations, c'est plutôt dans le service, l'hôtellerie, la restauration. C'est là qu'on essaye de recruter. C'est là où on a les plus grosses pénuries. Ce qu'on a constaté avec l'association Vivaldis qui s'occupe des travailleurs et des saisonniers sur la station, c'est que ce sont les emplois les moins qualifiés qui souffrent le plus de pénuries en termes de candidats. C'est assez étonnant. Pour des raisons de salaire, vous pensez que c'est un débat ? De salaire ou peut-être de pénibilité parce qu'en fait, on a essayé de combattre artificiellement ce problème en élevant les salaires et on se rend compte qu'on ne change absolument pas finalement le résultat. C'est-à-dire qu'on se pique un petit peu les salariés les uns entre les autres, mais on n'amène pas finalement de nouvelles forces vives sur notre destination et sur notre milieu. Mais ça veut dire quoi ? Qu'il faut réinventer ? Il y a les métiers pénibles. Je pense notamment à ceux qui viennent damer les pistes à 4h du matin. Ça, c'est des métiers. Vous sauriez, mais c'est vrai que quand on est un vacancier et qu'on voit ces hommes qui rentrent dans ces grosses machines. Alors, il y a beaucoup de passion aussi derrière tout ça. Quand on fait le choix d'aller faire une saison à la mer ou à la montagne, c'est aussi parce qu'on souhaite vivre quelque chose qu'il y a derrière. Donc, la motivation, elle ne manque pas. C'est peut-être finalement juste une histoire d'offres et de demandes. Peut-être qu'il n'y a pas assez de monde par rapport aux besoins qu'on peut avoir. Et puis, le dire, venir sur des plateaux de télé, communiquer pour dire les stations de ski cherchent des salariés et pas uniquement sur 6 mois. On est bien d'accord. Complètement. C'est quand on peut aussi trouver des jobs en CDI à Val d'Isère. C'est exactement ça. C'est le message qu'on essaye de passer. C'est qu'on a autant besoin finalement de salariés pour une saison, pour une saison longue, pour une année entière. Et puis aussi sur des temps pleins à l'année, dans des métiers aussi qui sont dans la communication. On cherche en ce moment un graphiste. Voilà, si vous avez quelqu'un sous la main, ça nous intéresse. Ou dans le marketing, ou dans d'autres métiers de service. Juste un mot avant de nous quitter quand même. Il y a un peu un effet. J'appelle ça l'effet île de Ré. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller habiter sur cette île. Et puis, quand on commence à aller voir les agences immobilières, vous comprenez très vite que, un, vous ne pourrez pas acheter. Et que, deux, le marché de l'allocation, il est bouché. Ça, c'est un sujet qui vous est posé. Comment vous faites ? Est-ce qu'on crée des bâtiments dédiés ? On construit pour les salariés qui arrivent ? Comment on fait ? Il y a une politique communale forte aussi autour du logement, avec en ce moment des constructions de nouveaux bâtiments dédiés aux travailleurs sur la station. Et puis, des partenariats avec les villes et les villages qui sont en vallée, qui, eux, sont plus accessibles au niveau du foncier, et qui permettent, en organisant des transports collectifs, de pouvoir recruter et de proposer à nos salariés des conditions de logement. Jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, c'est ça ? Exactement. On est d'accord ? C'est ça. C'est un périmètre, on va dire, de 35 minutes en véhicule. Pour un Parisien, ce n'est pas énorme, 35 minutes. Oui, un Parisien, 35 minutes, c'est rien, vu la durée des embouteillages. Juste en quelques mots, depuis que la campagne a été dévoilée, elle cartonne, vous avez réussi votre coup. Est-ce que vous avez senti un afflux des appels sur le site ? Est-ce que ça a créé un peu une dynamique ? Alors, en tout cas, on s'est rendu compte qu'on n'a pas de gros soucis au niveau de Val d'Isère Tourisme, qui est l'institution touristique qui organise ça en termes de recrutement. On a quasiment pourvu tous les postes qu'on avait pour cette saison. Donc, je croise les doigts en espérant que ça aille jusqu'au bout. Et que la neige tombe. Et que la neige tombe. Elle commence à tomber sur les hauteurs, donc c'est bon signe. Par contre, il y a encore quelques postes en souffrance, plutôt, comme je vous disais, sur des postes accessibilité, avec des niveaux de formation moins élevés, moins qualifiés. Et là, forcément, on est dans le money time. On est dans les trois dernières semaines où ça va se décider réellement. Merci d'être venu sur notre plateau. Un graphiste. S'il y a des graphistes qui nous regardent, allez donc à Val d'Isère. Moi, je vous assure, c'est une station qui est sublime. C'est peut-être aussi un lieu pour quitter Paris, quitter l'île de France. Ce qui, d'ailleurs, a été votre cas. C'est un choix de vie, absolument. Ce qui a été votre cas. Et vous ne le regrettez pas. Merci, Christophe Laveau. Merci, Arnaud. Bon retour à Val d'Isère, directeur général de Val d'Isère Tourisme. Allez donc sur le site de recrutement avec tous ces onglets. Tout ça est très, très bien fait. Job Tourisme Val d'Isère. Sur Google, vous trouverez facilement. Job Tourisme Val d'Isère. Merci à vous et bon retour dans la station. J'espère que vous rentrerez et qu'il y aura de la neige. Merci. On tourne une page, on fait du droit. Oui, parce que même un directeur général Val d'Isère fait du droit. Le recrutement, c'est du droit. On va parler du forfait jour. C'est souvent un casse-tête pour les DRH et aussi pour les salariés. On en parle tout de suite.